M. Trudeau, est-ce que votre bonne relation avec Dominique Barton a placé la firme McKinsey dans une position privilégiée? Est-ce que vous croyez, bien, il y a une perception qui est quand même importante pour les Canadiens quand ils voient ça aller. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour les russes? Bien, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis assuré que les deux ministres en question font des suivis directs pour s'assurer que les contrats ont été octroyés de la bonne façon, que l'argent des comptes visuables a été investi de façon responsable. C'est ce à quoi tout le monde s'attend. Est-ce que plus de distance entre votre bureau et M. Barton aurait été plus saine? Bien, c'était des contrats principalement octroyés par la fonction publique de façon professionnelle, de façon indépendante. Il y a toujours une question de perception en politique et c'est pour ça qu'on est transparent et on va continuer d'être transparent avec le comité en question. Les excuses de Mme El-Gawabi tout à l'heure, vous avez entendu peut-être. Comment vous réagissez? Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour qu'on passe à autre chose? Je pense que ça démontre à quel point c'est une personne sensible qui est ouverte aux préoccupations des autres, qui veut justement bâtir des ponts dans un dossier qui est difficile. Il y a beaucoup de travail à faire et elle est la bonne personne pour le faire. Est-ce que vous avez demandé? Est-ce que vous avez demandé? Non, elle n'a pas demandé. Est-ce que vous avez demandé? Est-ce que vous avez demandé? Merci, M. Barton. Merci, M. Barton.